Aujourd'hui en France, en tout cas dans les quartiers populaires et puis j'ai envie de dire chez les jeunes français issus de l'immigration, il y a de plus en plus d'abstention, il y a beaucoup plus d'abstention parce qu'aujourd'hui les jeunes se sentent moins concernés par la politique que qu'ils pouvaient l'être avant ou par leur génération. D'autant plus que avant j'ai envie de dire c'était plutôt nos parents qui n'ont pas le droit de vote. Et déjà donner l'envie de voter, il est donné par les parents. Quand déjà vous êtes une famille dont les parents ne votent pas, vous n'avez pas cette culture de vote. Donc vos parents ne sont pas concernés et donc vous même ne vous sentez pas concernés. Arrivé à l'âge adulte, vous avez le droit de voter, aujourd'hui on est dans une situation et j'ai envie de dire non seulement les jeunes issus de l'immigration mais les jeunes français qui ne sont pas issus de l'immigration se détournent de la politique en général parce que la politique a été complètement dévoyée ces 20 dernières années par des scandales et partout par la crise où on a l'impression que la politique n'apporte pas de solution et qu'elle n'apporte que des intérêts personnels. Donc j'ai envie de dire que globalement les jeunes votent moins et encore plus ceux qui sont en difficulté alors que c'est eux qui devraient aller voter. Et on ne peut pas dire exactement aujourd'hui si les jeunes issus d'immigration votent plutôt à gauche ou plutôt à droite. Il y a une tradition où on vote plutôt à gauche quand on est issu d'immigration parce que quand on est issu d'immigration, on fait partie majoritairement aussi des populations qui sont les plus précaires et qui ont besoin de beaucoup plus d'accompagnement social. Donc forcément tout ce qui est autour du social et de l'accompagnement, c'est plus la gauche qui est en avant-garde en mettant en place de nouveaux droits pour les personnes qui n'en ont pas. Donc on va dire qu'on vote plutôt à gauche mais ce n'est pas une réalité. On le voit d'ailleurs dans des pays où on a accordé le droit de vote aux étrangers, par exemple en Belgique où au départ on vote pour le parti, en tout cas la force politique qui a accordé le droit de vote mais au fur et à mesure les gens votent en fonction de leur sociologie. Donc ils votent comme ils vivent, en fonction de leur catégorie sociale. Sous-titrage ST' 501